Gnarr comme un premier arbre l'arbre précision avec comme rune fondamentale attaque soutenue toucher un champion ennemi 3 fois de suite le rend vulnérable ce que lui inflige des dégâts supplémentaires et augmente tous les dégâts qu'il subit pendant 6 secondes Ensuite avec Triumph, participe à l'élimination d'un champion vous rend 12% de vos pv manquant et vous rapporte 25 pv supplémentaires, ça c'est bien comme Gnarr en forme méga Gnarr et en teamfight il pourra régén, c'est cool Légende à la critée, participe à l'élimination d'ennemis augmente définitivement votre vitesse d'attaque, ça c'est bien pour avoir plus de vitesse d'attaque du coup et coup de grâce vous infligez plus de dégâts au champion à qui il reste peu de pv Ensuite en 2ème arbre vous pouvez prendre l'arbre domination, plus 18 de vitesse d'attaque mélange des 2 arbres avec Kuba vous infligez des dégâts bruts supplémentaires au champion ennemi dont les actions et les déplacements sont ou les déplacements sont restreints, votre cuspel ralentit vous avez un stun, vous avez 2 stun avec Gnarr et si vous achetez maille et gelée en plus encore plus fort Et chasseur brasse, participe à l'élimination d'un champion unique vous permet effectivement de récupérer des pv quand vos compétences infligent des dégâts Ensuite vous pouvez prendre l'arbre volonté au lieu de l'arbre domination, ça fait un peu Gnarr dégâts un peu tank vous voyez, vous voyez la chose avec conditionnement, après 10 minutes de jeu vous gagnez 8 d'armure et 8 de résistance magique et vous augmentez votre armure et votre résistance magique de 5% sauf si par exemple si c'est une team full AD ou si c'est une team full AP vous prenez carapace miroir sinon vous prenez surcroissance du coup, vos pv max augmentent définitivement quand les spires et les monstres meurent près de vous, ça c'est bien pour avoir plus de pv sinon vous pouvez prendre une page de rune full tank avec comme première arbre volonté avec moindre et mortel, tous les 4 secondes votre prochaine attaque contre un champion inflige des dégâts magiques, supplémentaires vous soignent et augmentent définitivement vos pv démolition, vous chargez une puissante attaque contre une tourelle proche, conditionnement du coup après début de jeu vous gagnez 8 armures et 8 rm ou carapace miroir ou peau de fer vous voyez la team en face et surcroissance vos pv max augmentent effectivement quand les spires meurent à côté de vous et en deuxième main vous prendrez précision participez à l'élimination d'un champion vous rend 12% de vos pv manquants et vous rapporte 25 pv supplémentaires pour du coup regen en fight et coup de grâce vous infligez plus de dégâts aux champions à qui il reste moins de pv ça c'est cool du coup un gnard full tank un gnard full dégâts ou un gnard un peu dégâts un peu tank à vous de voir comment vous voulez jouer vos gnards et du coup voilà pour les runes pour gnard top pour ce qui est du stuff sur gnard vous prendrez coup près noir en premier item coup près noir est un bon item sur tous les tanks comme ça fait des dégâts et des hp en plus c'est vraiment fort en bot vous prendrez soit tabi soit sandales de mercure ça dépend de la team en face et ça dépend comment se passe la game un maillet gelé grave fort pour déjà d'une jouer avec votre rune si vous jouez si vous jouez gnard full dégâts même pour avoir de dhp en plus pour ralentir les ennemis pour leur faire plus de dégâts enfin bref maillet gelé c'est trop bien sur gnard s'il y a pas mal de coups critiques vous prendrez un rendouin pour avoir de la mort et pour prendre moins de coups critiques ou une cote de punis qui ont des dégâts AD sinon vous pouvez prendre un masque adaptatif contre les dégâts AP qui peut être gravement intéressant ou un visage spirituel pour les dégâts AP aussi ça dépend comment se passe la game si vous prenez par exemple beaucoup de dégâts du même sort d'un champion vous prendrez plus un masque adaptatif sinon vous prendrez plus un visage spirituel à vous de voir sinon un lithoplastron peut être intéressant pour avoir des dégâts AP pour avoir de la RM et de l'armor et pour être en caillou pendant quelques secondes et pour du coup vivre un peu plus longtemps et un ange gardien si vous voulez vraiment si vous jouez un peu plus de dégâts pour faire un peu plus de dégâts en fight pouvoir régler en fight à vous de voir si vraiment vous en avez besoin à vous de voir juste un petit truc pour gnard avant de rentrer en fight avec gnard essayez de charger votre passif du coup avec vos auto attaques et dès que votre barre est presque chargée il faut engage avec un saut c'est bien comme ça vous vous rapprochez de l'ennemi vous le stenez vous mettez l'ulti mais il faut essayer de bien gérer avec la barre de rage avant d'engage un fight les points forts et les points faibles du champion les points forts c'est qu'il est excellent laner en lane c'est grave fort c'est un champion résistant du coup avec son méga gnard et il possède beaucoup de contrôle avec son ulti son z son pouvant qui ralentit pas mal le point faible par contre c'est qu'il dépend de sa barre de rage il faut gérer sa barre de rage du coup comme je vous disais pour les fights et tout si tu arrives en fight et t'es en mini gnard t'as plus de chances de te faire one shot que si t'es en gros gnard quoi ses souffles en fin de partie en fin de partie c'est moins fort mais ça reste pas mal en vrai si tu mets de bons ultis tu peux faire le taf et il est vulnérable au désengage comme euh si t'engage avec ton saut et après t'es dans la merde un peu vu que t'as pas ton saut une deuxième fois quoi du coup faut faire attention à tout ça du coup voilà les gens c'était un petit guide de champion sur gnard top j'espère que vous avez aimé la petite vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain guide de champion et c'est tout